Sous-titrage Société Radio-Canada Alors les terriens de ce soir sont Karine Lemarchand Karine, bonsoir Bonsoir Vous êtes donc la présentatrice de L'amour est dans le prêt sur M6 L'émission qui permet aux agriculteurs célibataires de ne pas sombrer dans la zoophilie Bravo Autre terrien avec nous ce soir, Christian Estrosi Christian Estrosi, bonsoir Bonsoir Alors Christian, vous êtes député des Alpes-Maritimes depuis 1998 Maire de Nice depuis 2008 Ancien ministre Et vous n'avez jamais été mis en examen Et non Vous n'avez jamais été soupçonné d'abus de biens sociaux ou d'escroquerie Je crois qu'on peut l'applaudir Autre terrien avec nous ce soir, Franz Olivier Gisler Alors Franz, vous êtes ici ce soir car selon la rumeur, c'est vous qui avez été choisi pour interpréter le biopic de Dalida C'est vrai ? Jours son, non ? Parole, parole Et Kéron ! Alors Kéron, bonsoir, il y a deux mois nous recevions dans cette émission le mec de Bref Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir l'autre mec de Bref Vous savez que vous allez être longtemps l'autre mec de Bref Ce qui est assez paradoxal finalement Au moins on retient pour quelque chose, déjà c'est cool En P3, après le zapping et Gaspard Prouch, nous accueillerons nos invités du samedi 20h Ce soir, Sophie Serrano et sa fille Manon Qui s'est révélée être un enfant échangé par erreur à la maternité Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune Karine Lemarchand, rebonsoir Vous êtes donc l'animatrice de L'amour est dans le pré sur M6 L'émission phare de la chaîne qui cartonne avec 7 millions de téléspectateurs en prime time Un big up Alors on connait le principe Trouver des femmes pour épouser des agriculteurs Vous les trouvez où ces femmes en prison ? Elles écrivent, alors je sais pas d'où elles écrivent en revanche C'est vrai qu'au début il fallait convaincre les agriculteurs que c'est pas leur soeur qui devait épouser, non ? Non, c'est pas vrai Alors j'imagine Karine que la phrase que vous avez le plus entendue De la part des candidats de cette émission, c'est Il n'y a pas moyen de coucher avec vous plutôt Non, ils savent qu'il n'y a aucune chance De toute façon je ne suis pas dans la séduction moi avec les garçons Ah ouais ? Non Les choses sont très claires Fortes de cette connaissance de l'amour, vous avez co-écrit Avec Alix Giraudelin du journal Elle Un livre intitulé L'amour est tout prêt Alors le pitch, vous dressez 19 profils de célibataires Et vous vous demandez pourquoi ils le sont toujours Comme le radin, le psychorigide, le vieux garçon, la nounuche, la coincée, le zizi addict Ça vous fait rire Moi je serais plutôt le vieux garçon Et qui même si on leur présente plein de femmes ou plein d'hommes ne trouveront pas Parce qu'en fait ils sont un peu empêtrés dans leur comportement Et ils empêchent l'autre de venir à eux Voilà Alors justement Ça vous parle ? Christian, est-ce que vous êtes le flippé de l'engagement ? Le mec qui ne veut pas s'engager, vous êtes engagé ou ça va ? Je suis plutôt engagé Vous n'êtes pas le bon pote rigolo Vous n'êtes pas le vieux garçon Le zizi addict peut-être, non ? Non, non, non Est-ce que vous masturbez 30 fois par jour ? Il y a des fiches sur moi alors ? Oui, mais je me suis arrêtée de compter à 27 Non, vous êtes quoi vous ? À un moment vous étiez zizia, dites-vous Oh là 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 Il y a longtemps Une réputation Ouais, maintenant je ne sais pas trop ce que je suis Non ? Mais il n'est pas célibataire surtout Non, il n'est pas célibataire mon frère Non, mais jamais été Je n'ai jamais réussi Il faut beaucoup de courage pour être célibataire Parce que ça va être dur 18 millions de célibataires enfants Il y a 18 millions de célibataires enfants que vous allez vendre des livres J'espère Alors Karine, sans faire de psychologie à deux balles On peut supposer que cet intérêt à former des couples qui marchent S'explique par les problèmes que vous avez connus dans votre enfance Sans doute Vous êtes née à Nancy le 16 août 1968 Où votre père, originaire du Burundi Votre mère Lorraine Se sont rencontrés et vous dites À ma naissance, mon père a mis 5 jours pour venir me voir à la maternité Il était au bistrot Ouais, ouais, et puis collègue Et puis il avait d'autres femmes aussi Ah ouais Ouais, c'est un séducteur En plus, quand il vous a vues, vous étiez un peu trop blanche à son goût Oui, parce que quand on naît, quand les noirs naissent, ils naissent pas avec leur couleur Ah oui ? Non, on change dans les premiers jours Et moi, quand je suis née, j'étais blanche Et mon père est très noir Et donc il a douté de sa paternité, oui Oui, à la maison, la vie n'était pas très drôle parce que c'est vrai, quand il revenait du bistrot un peu bourré C'était pas un pocheton de bar compte que cette rencontre est un petit peu inutile. Moi, je n'avais pas grand-chose à lui dire. Il y avait beaucoup de choses qu'il avait envie de me prouver. Ce qui était rigolo que ma mère ne m'avait pas dit, c'est qu'il était directeur de la télévision nationale à l'époque. Et je lui ai dit, maman, tu n'as pas fait un petit lien avec ce que je fais comme métier ? Mais je lui ai dit, non, je n'avais pas avancé. Mais je crois que pour elle, c'était un peu le démon dont elle ne m'en parlait pas. Alors, de cette rencontre, il vous restera surtout une note de barre monstrueuse. Parce qu'à l'hôtel, il a... Il a fêté ça. Vous aviez un petit salaire à l'époque. Vous avez mis des mois et des mois à payer. Mais non, pas des mois. Mais j'ai payé. Mais je n'avais surtout pas envie de payer pour lui. Oui. Je ne le connaissais pas. Oui. Alors ensuite, finalement, il vous envoie des fax à TV5 pour réclamer de l'argent. Vous êtes gênée. C'était horrible. Parce que la rédaction des fax qui arrivaient en disant, ma fille me laisse sans ressources. Je ne comprends pas. Je meurs de faim. Je meurs de faim. S'il vous plaît, donnez-moi argent. C'était horrible. Et alors, le pire de tout, c'est quand il est mort du sida, il y a une douzaine d'années, on vous a appelé pour payer les obsèques et vous vous êtes dit, c'est peut-être encore une arnaque qu'il me fait. C'est extraordinaire. Donc, avant de donner l'argent, vous avez écrit qu'il était vraiment mort. Donc, j'ai deux films. Parce qu'en fait, quand je l'ai rencontré, je voulais marquer le truc. Donc, je dis, quand il arrive, vous l'équipez et on filme. Donc, j'ai interviewé mon père sur moi, en fait. Et donc, quand il est mort, effectivement, j'ai dit, vous le filmez. Mort. Et donc, j'ai deux cassettes. Ah, quel horreur. Donc, j'ai la cassette de mon père, quand je l'ai rencontré, et j'ai la cassette de mon père mort, en train de la côtoyer. Elle a donné un petit peu d'argent pour l'enterrer. Non, j'ai payé son enterrement. Je veux que ce soit digne, quand même. Heureusement, vous, votre couple va bien, non ? Ah oui, oui. Ça va, Kylian Thuram ? Ça va toujours, oui ? C'est un couple qui dure, hein ? Ben oui. C'est pas comme Carambeu. Oh, ça a duré. Ils sont restés longtemps ensemble. Oui, beaucoup. Mais vous, c'est énorme. Mais je crois qu'ils sont connus en 98, eux. Et vous ? Moi, je dis pas. Ah bon ? Non. Ça sent la fidélité, ça. C'est pas ce qu'il y a eu. Non, parce qu'à l'époque, il était avec un autre mec. C'est ça. Ou lui, avec une autre femme. Mon mec était avec un autre mec ? Non, vous. Ça va, vous êtes heureuse sur M6 ? Oui, ça se passe très bien. Où est-ce qu'on vient à tirer, là ? Là, je viens de re-signer pour un an. C'est quoi, le concept de votre nouvelle émission ? Ce sont des personnalités, souvent des chanteurs, en tout cas, ils tous savent chanter, qui vont se grimer et imiter à la perfection des stars internationales. C'est marrant. C'est-à-dire que Nicolas Etat va se grimer en Lady Gaga, par exemple. Exactement. Kérône, re-bonsoir. Oui, ça va ? Donc, vous êtes le comédien qu'on a vu dans Bref, celui qui jouait Le meilleur ami du héros. Oui. Celui qui les conseillait tout le temps de coucher avec les filles. Oui. Je suis un peu le pote pervers. On apprend à la fin de la série que je suis en réalité sa partie sombre. Ben oui, en fait, c'est sa bite, quoi. Je suis sa teub. Voilà, je suis la teub de Kian Kojandi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? La bite de Kian Kojandi. Voilà, c'est moi. Alors, comme Kian Kojandi, vous êtes d'origine iranienne. Et comme lui, votre nom commence par un K. Oui. Donc, Kojandi, Kéron, Roménie. Il y a une surutilisation du K. Beaucoup trop de K en Iran. En Iran, c'est fou. Nous, on utilise beaucoup moins le K. On passe au Y maintenant. Cette année, c'est le Y. On change. Vous parlez persan ? Oui, couramment, oui. Dites un truc sympa à Karine en persan. Karine ira d'ivoïe. Kjageman lilianturam budam. J'ai compris. Voilà. Dès que tu rames ce cas, celui-là. Un truc dans ce style-là. C'est pas dur, le persan. Très simple. Alors, vous êtes nés en Iran en 1983. Deux ! 82. Comme je suis née clandestinement, on ne sait pas exactement la date exacte. Ça fait un peu blédard, mais... Père juriste. Mon père était juge en Iran et il a mené aussi, il a fait partie des meneurs de la révolution iranienne contre le Shah d'Iran. Et donc, il a fait de la prison sous le régime du Shah d'Iran. Une dizaine d'années. On a fui l'Iran avec ma mère ensuite. Et on est partis par les montagnes. On a fui. On est restés en Turquie dans un foyer pendant un an et demi. Vous étiez 12 par pièce dans ce foyer. C'était horrible. C'était assez... C'était cosy. C'était cool. Et on a rejoint la France. Il a fait quoi en France ? Juriste ? En France, non. Ils n'ont pas accordé son diplôme. Donc, le matin, il apprenait le français. L'après-midi, il repassait son diplôme à la Sorbonne. Et le soir, il était veilleur d'une à Canal+. Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai bossé sur Bref et au Grand Journal, du coup, je me suis retrouvé dans le bureau qu'il gardait. Ironie du sort. Et ensuite, il est devenu expert européen sur les problèmes de violence en France. Il est né deux fois, mon père, on peut dire ça. Et vous, votre vraie naissance, en fait, c'est en 2006 quand vous faites une audition au Jamel Comedy Club. Ouais. Alors qu'avec le physique que vous aviez, tous les conseillers en orientation, vous voulez que vous soyez terroristes. Voilà. Dans le kebab, en tout cas, quelque chose de plus poilu. Alors, aujourd'hui, vous êtes sur la scène de l'Européa avec un spectacle qui s'appelle Libre Éducation jusqu'à fin juin. Avec bref, vous êtes passé de combien de meufs par an à combien de meufs par jour ? Je suis rangé. J'étais un gros séducteur, mais je me suis calmé. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que, laisse-moi trouver une réponse. Pourquoi ? Parce que, pour celle qui va regarder à la maison. Nous sommes toujours en compagnie de Karine Lemarchand, de Christian Elstrosi, de Franck-Olivier Gisler et de Kéron. Alors, Christian Elstrosi, rebonsoir. Vous êtes maire de Nice, député des Alpes-Maritimes, vice-président de l'UMP, mais ça, depuis la querelle Copé-Fillon, tout le monde est vice-président à l'UMP. C'est vrai. Et vous avez toujours votre look de Latin lover. Vous devez emballer, quand même, non ? Ne mettez pas en difficulté. Vous savez toujours le faire ici, mais ce soir, je ne me laisserai pas. D'accord. Non, mais c'est vrai, vous êtes assez beau garçon, non, sérieux. Venant de votre part, ça ne m'intéresse pas. Champion de moto, tu sais, quand il était en cuir, vous avez toujours branché cuir, non ? Non. J'ai passé cette époque. Et alors, vous confirmez en fait que la moto, c'est comme la politique, c'est les dérapages qui sont intéressants finalement. Surtout ceux qui sont contrôlés. Bien. Bien. Alors, Christian, vous allez décider de probablement vous représenter à la mairie de Nice en 2014 et comme Anne Hidalgo pour Paris et Marie-Halette Carlotti pour Marseille, vous publiez un livre profession de foi intitulé Fils de Nice. C'est pas plutôt Fils de Nice ? Mais c'est pas une profession de foi, c'est d'ailleurs totalement apolitique. Oui. Alors, vu l'âge des Niçois, j'espère que c'est écrit gros quand même. Un pays de retraité là-bas. Nice, c'est la ville de France sous le taux de natalité le plus élevé. Ah oui, c'est vrai ? C'est bizarre, ça baisse encore à cet âge-là. Mais parce que Nice, c'est la ville de l'éternelle jeunesse. Alors, ce livre est très bien écrit. Vous avez du style, Christian. Tu vas voir France. Alors, ce sujet des collines niçois. Au printemps, elle se couvre de fleurs. Quand les parfums montent autour des routes et des chemins tranquilles, quand soudain, au détour d'un virage, apparaît la mer éclatante. Putain, mais quel poème ! En hiver, quand éclatent mille soleils dans les orangés, les mandariniers, les citronniers, alors j'oublie tout et je suis heureux. Et c'est vrai ? Mais c'est beau. Et je le dis avec mon cœur et mon authenticité. Oui. Je continue. Dans ces matins d'hiver et de printemps flotte une incroyable sérénité et le sentiment que tout est à nouveau possible. Et ça me plaît. Putain, Christian ! J'essaie de vous dire avec mon cœur et mes tripes que j'aime courir le matin, tôt, 6h, 6h30, l'hiver, quand vous courez le long de la promenade des Anglais, que vous passez le virage de Robacapeu et que vous recevez les embruns de la Méditerranée, vous commencez pas forcément votre journée de la même manière et vous êtes quelque part imprégné et inspiré de quelque chose pour toutes les décisions que vous allez prendre le reste de votre journée. Là, on voit que le livre, c'est vous qui l'avez écrit. Pourquoi vous pouviez douter que j'ai pu l'écrire, ce livre ? Vous n'auriez pas le premier. Vous savez, les hommes politiques, en général, ils n'écrivent pas leur livre. Je vous promets que celui-là, j'ai vraiment écrit avec mon cœur. Ce livre, Christian, vous l'avez apporté au pape. On a une photo. Ça aurait été plus marrant avec un livre de cul remarqué. Non, mais sérieux. Comme photo. Non, mais c'est sûr. Vous n'oublierez jamais les mots que le pape vous a dit. Il vous a dit « Who are you ? » Mais il vous a dit quoi, alors, à part « Who are you ? » Il parlait de ma ville et je lui ai dit aussi à quel point je serais attaché à réunir peut-être autour de lui un jour la jeunesse de la Méditerranée. Vous l'avez invité aux jeunesses méditerranéennes, absolument. Dans toute leur diversité, d'ailleurs, la Méditerranée du Sud comme celle du Nord. Il vous a dit « Si Dieu existe, non ? » Je ne joue pas avec la religion. Ah oui ? Vous avez tort, c'est très marrant. J'ai mes convictions et en même temps, je respecte tous les autres. On a une photo de... Voilà, vous êtes tous les deux là avec le pape. Il était très touché que vous lui offriez votre livre parce que justement, il comptait l'acheter et il s'est tombé bien. Alors, contrairement à Nicolas Sarkozy, il ne lui avait pas amené Jean-Marie Bigard. Ça, c'est bien. C'est sympa. Écoutez, déjà, j'ai eu le bonheur de cette rencontre et ce qui reste, malgré tout, après avoir rencontré Jean-Paul II pour lequel j'avais une profonde admiration. Ah, vous les voyez tous ? Non, mais Jean-Paul II reste pour moi un personnage assez exceptionnel. En tous les cas, vous avez pensé à le remercier le pape pour le miracle qu'il y a du zack parce que pour l'UNP, c'est quand même une très bonne nouvelle ce qui s'est passé, non ? Il n'y avait pas dit. Alors, l'UNP, justement, on repart sur l'UNP. Vous allez revoter en septembre à l'UNP pour la présidence ? Je me suis assigné une ligne de conduite. Ah, c'est de la fermer. Je n'ai pas envie d'alimenter ce débat. Donc, vous ne savez pas si vous allez revoter, en fait ? Parce qu'il y en a qui pensent que ça serait bien de revoter parce que vous l'avez promis à vos militants. Il y en a qui pensent que ça va encore plus foutre la merde. Je ne peux qu'inviter chacun dans ma formation politique à ce qu'on règle et qu'on ne déballe pas tout ça sur la scène publique. Nous avons besoin de nous reconstruire aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ma formation soit totalement en ordre de marche aujourd'hui. Et si nous voulons qu'elle le soit, qu'elle soit une force de proposition, arrêtons de déballer des choses qui ne sont pas toujours formidables. Et pourtant, vous avez publié un sondage sur Twitter disant que si les électeurs votaient aujourd'hui, Sarkozy battrait Hollande. Ceci étant, vous savez qu'aujourd'hui, même un raton laveur battrait Hollande. Même vous, battrait Hollande. Ça, c'est pas gentil. Ben, 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 ben. Ça, c'est pas gentil. C'est un exemple. Ça, c'est pas gentil. Après le raton laveur... Tout le monde battrait Hollande. Tout le monde raton laveur. C'est vraiment votre hiérarchie, Thierry ? Rassurez-moi. Non, vous êtes avant le raton laveur. Alors, en tout cas, contrairement à beaucoup de membres de l'UMP, Christian, vous avez publié votre patrimoine. Vous avez encore 775 000 euros d'emprunts à rembourser. Vous avez intérêt à être élu, dis donc. Comment vous allez faire pour rembourser tout ce pognon ? Vous êtes en beaucoup endettés, quand même. Non, mais en même temps, j'ai des actifs qui contrebalancent les choses. Ah bon ? Non, non, parce que... Je m'inquiète pour vous. C'est comme que vous êtes pas mal honnêtes. On nous dit, on nous dit, il faut être transparent. Montrer ma feuille d'impôt, dire l'état de mon patrimoine, etc., ça ne me pose aucun problème. Vous l'avez fait. Aucun. Mais ça ne règle, en même temps, en aucun cas... Le problème de Cahuzac, on est bien d'accord. Les lois qui nous sont proposées, je les appelle les lois Cahuzac. Oui. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, elles renforcent le système à travers lequel Cahuzac a pu dissimuler, mentir en regardant les Français droit dans les yeux. Donc je crois que ce n'est pas ce qui est proposé qui permettra de régler le problème. Je ne le pense pas. Alors, moi je pense que vous êtes réélu, en vérité, mais il y a un problème. C'est que vous autorisez les mosquées à Nice. Récemment, vous avez été pris à partie dans une séance de signature de votre livre, Fils de Nice, par des islamophobes très violents et qui disaient Fils de Nice, mon cul, les mosquées, on n'en veut plus. Il y a une rime. C'est une rime. Ils sont bons les mecs. Déjà, il y a une recherche. C'est vrai, je combats toutes ces formes d'extrémisme. Ça me plaît. Alors là, pour le coup, c'est avoir répondu à la communauté musulmane qui occupait, lorsque j'ai été élu, après l'ère de mon prédécesseur qui a laissé près d'une quarantaine de caves et de garages animés par des imams quelquefois intégris, c'est d'avoir ouvert le dialogue pour qu'il n'y en ait plus que 18 mais qui répondent à des normes de sécurité qui permettent à chacun de prier leur Dieu dans la dignité et qui en même temps évitent les prières de rue qui étaient une image détestable pour chacun dans un pays dont la laïcité est une référence. Bon, je m'honore de cela parce que je crois que c'est comme cela aussi que l'on permet à une société d'être sereine, apaisée et d'apprendre à chacun des enfants de la République à grandir ensemble dans ces écoles. C'est bien, mais on vous reproche d'être complice de l'islamisation de la France. Quand vous avez ouvert un magasin Ikea, vous n'avez pas reproché d'être complice de la suédisation de la France. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Alors vous avez quand même des points forts parce que vous avez 800 caméras qui filment les Niçois 24 heures sur 24 et bientôt il y aura une voix qui dira aux gens ce qu'il faut faire. Lorsque vous venez à Niçois, je vous recommande d'être aussi souriant dans les rues que sur votre plateau parce que vous êtes filmés bien sûr. Là-bas, les gens ils sortent maquillés. T'es filmé jour et nuit là-bas. Alors autre point fort de votre programme, rendre la promenade des Anglais aux Français. Je crois que ça c'est bien. Bon, Christian. Alors, France Olivier Gisbert Rebenssoir. Alors France, ça fait maintenant un an que les socialistes sont revenus au pouvoir en France et malgré les unes assassines que vous faites sur Hollande au point, vous n'avez toujours pas été virés. On se souvient que Sarkozy appelait le propriétaire du point François Pinault pour vous faire virer toutes les semaines. Il voulait vous casser la gueule. Donc là, il y a du changement quand même. Ah ben, il n'appelle pas François Hollande. Il n'appelle pas François Hollande. C'est une autre façon de faire. Je le soupçonne même de sourire. Ah ! Je pense qu'il a plus de recul. Sacré pépère. Alors en fait, c'est vrai que... Non mais c'est vrai. Le programme du PS, en fait, c'est d'abord réduire les déficits, ensuite inverser la courbe du chômage et ensuite virer François Olivier Gisbert. Donc j'avais un peu de temps. Ça vous laisse quand même quelques années tranquilles. on dise 20 ans. Alors on regarde les unes que vous avez faites au point récemment. On arrête les bêtises. Oh ! J'avais oublié de vous dire. Fini de rire. On se réveille. Le loup voyeur. Pépère est-il à la hauteur. Sommes-nous en 1789 ? La présidence du précédent président de la République... Il a fait la même chose. On lui reprochait de faire la même chose. Alors au fond, c'est quelqu'un de très équilibré. C'est dans les jeunes du point. C'est un journal de référence. insolent, impertinent, voilà, et qui rigole et qui secoue les coquettiers de temps en temps. Ce qu'on peut dire, François, c'est que vous vous marianisez. Ça ressemble quand même un petit peu plus à Marianne. Non, ça a toujours été comme ça. Avant, vous regardez l'histoire du point, ça a commencé comme ça. Ça a commencé en 72 avec une une extrêmement agressive sur Mesmer, d'ailleurs. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il y ait autant de photos du président qui soient ridicules. Oui. J'avais l'impression que quand vous cassiez Sarko, il y avait quand même une espèce de dignité dans la photo qui n'a pas forcément... C'est pas ce qu'il disait. C'est vrai ? Il était toujours un peu attaquant, mais il n'était pas ridiculisé. Je témoigne qu'il n'était pas content. Non, mais les photos n'étaient pas moches. Ça, c'est vous qui le dites. On ne les regarde ensemble. C'est Hollande. On les regarde ensemble. Je vous propose une soirée photo Sarkozy, si vous voulez. C'est très sympa. Tous les deux. On regardera les photos de l'une et de l'autre. Et vous verrez. De toute façon, ce n'est pas une volonté de destruction. C'est une volonté aussi de poser des problèmes. Si vous regardez bien, il y a une ligne politique derrière tout ça. Alors moi, j'adore le point en ce moment parce que dans le numéro Pépère, justement, vous réveilliez les surnoms de Hollande. Alors, il y a Pépère, il y a Fraise Flagada, que j'aime bien. Il y a Guimauve, le Conquérant. Il y a Flamby, vous en connaissez. Il y a Culbuto, qui se remet toujours. Il y a Capitaine de Pédalo, ça, c'est Mélenchon. Le Pingouin, ça, c'est Carla Bruni. Et les Dredon, je ne connais pas. Et alors, celui que je préfère, moi, c'est Monsieur Bricolage. Avec la boîte à outils, Monsieur Bricolage. Mais c'est vrai, c'est un bricolo. On est d'accord. Alors, vous, Marais, au point, pendant ce temps, être vie pleinelle, il cherche des vrais trucs sur les ministres, lui, quand même. Oui, bah... Oui, oui. Bah, chacun son truc. Voilà. C'est pas le même genre. Alors, Franz, au-delà de tout ça, vous êtes ici ce soir pour nous révéler en exclusivité... Oui, mondial, hein ? Oui, mondial. Le contenu de votre nouveau livre, La Cuisinière d'Himmler, publié chez Gallimard. Alors, le pitch, donc c'est l'histoire de Rose qui a 105 ans, qui est restauratrice sur le Vieux-Port à Marseille, qui est des Belges. Elle a traversé tous les drames du XXe siècle sans rien perdre de sa joie de vivre. Alors, ça commence à Covata, près de Trésibonde. Elle échappe au génocide arménien. Ensuite, elle va connaître les horreurs du nazisme, les délires du maoïsme. Mais à chaque fois, elle s'en sort. Elle repart à chaque fois. Elle a une espèce d'énergie vitale absolument incroyable, hein ? Oui. Le pitch, on pourrait dire, un peu pour rigoler, c'est le premier roman cyrullique de l'histoire de la littérature. C'est la résilience. La résilience. Et au fond, ce personnage de Rose, il m'est apparu, vous savez, dans tous ses survivants de massacre, que ce soit à l'Arménie, que ce soit à la Rwanda, que ce soit... Et qui ont de l'humour. Et qui sont drôles, qui ont vécu des choses atroces, qui sont partis sur autre chose et qui ont une force vitale. Et ça va toujours fasciner. Au fond, c'est un personnage comme ça. J'en ai rencontré plein, évidemment. On en rencontre tout le temps. Ça fait une sorte de résilience, vous aussi, parce que vous avez quand même une jeunesse qui n'était pas super cool. Oui, franchement, je ne me plains pas. Franchement. Non, non, mais c'était dur. Eh bien, oui. Mon père battait ma mère, tout ça. Bon, bonsoir. Mais enfin, on s'en remet. Vous savez, on se remet de tout. Et je m'aimus, je dis toujours, même une enfance heureuse, parce que ma mère était juste géniale. J'étais en admiration devant ma mère. Et voilà. Voilà, Cyril Lé, si tu nous regardes, voilà, nous sommes tous des résilients. Alors, Yann Moix, vous rend un hommage appuyé cette semaine dans le Figaro, il dit, France-Olivier Gisbert invente, c'est pas faux, laisser sérieux, déguisé en roman furieux. Oui, enfin, en même temps, moi, ce n'est pas des livres à thèse. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne me suis pas dit, je vais prouver ça. Non. Au fond, moi, j'adore raconter des histoires. C'est pour ça que j'adore écrire la nuit. Je suis là, comme ça, comme un fou en trance, parce que... Puis je veux savoir la suite. Donc on se réveille, on écrit pour connaître la suite. Oui, c'est drôle. Et la suite, c'est jamais tout à fait celle qu'on a prévue. Et j'aime bien écrire comme ça. Bravo. France-Olivier Gisbert, la cuisinière d'Hubert, c'est publié, c'est de la limar et c'est complètement dément. On passe maintenant la qualité de la semaine avec l'édité de Blaco et c'est Xavier Bonzibaud, porte-parole de la manif pour tous que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Des manifestations de droite qui rassemblent autant de monde, c'est du jamais vu depuis presque 30 ans. Du coup, on se dit que le succès des manifs contre le mariage gay, c'est forcément une bonne nouvelle pour l'UMP. Sauf qu'en fait, c'est pas si évident. Aujourd'hui, l'UMP tente de récupérer le mouvement. Nous nous retrouverons immensément nombreux pour la fête des maires. Et au départ, la manif pour tous a été lancée par quelques dizaines d'associations qui se sont regroupées sous la même bannière pour avoir plus de visibilité dans les médias. Exactement comme le mouvement des Tea Party aux Etats-Unis en 2010. Une nébuleuse d'associations ultra conservatrices sur le fond, mais plutôt moderne sur la forme, avec des militants toujours prêts à organiser un happening pour attirer les caméras. Autre point commun, les Tea Party sont essentiellement incarnés par des femmes. On se souvient de Sarah Palin, mais il y avait aussi Michel Backman. Farouchement hostile au mariage homosexuel. Nous devons faire preuve d'une grande compassion vis-à-vis de ces gens qui ont un dysfonctionnement de leur sexualité et des troubles de l'identité sexuelle. Pour Backman, le mouvement des Tea Party est devenu un tremplin électoral. Elle a même failli être candidate à la Maison Blanche. En France, Christine Boutin s'est déjà présentée à l'Elysée. Quant à Frigide Barjot et Béatrice Bourges, leur tasse de thé, ce serait plutôt de se présenter l'an prochain aux européennes ou aux municipales. S'il n'y avait pas de liste qui porte fortement cette défense du mariage, à ce moment-là, dans le vide, nous, on ferait des listes. L'UMP se retrouve donc dans la position du parti républicain. Au départ, les républicains ont cru que le mouvement des Tea Party les aiderait à se mobiliser contre Obama. Sauf qu'ils se sont vite retrouvés tiraillés entre l'envie de suivre le mouvement et la crainte d'être décrédibilisés par l'extrémisme des militants qui comparaient volontiers Obama à Staline ou à Hitler. À l'UMP, certains comme Fillon, Juppé, NKM, Baroin ou Le Maire ont refusé de participer à la manif pour tous. D'autres, en revanche, n'ont pas hésité à prendre la tête du cortège quitte à se retrouver aux côtés de Gilbert Collard, élu du FN. Pas sûrs qu'ils aient fait le bon choix. Car aux USA, le mouvement des Tea Party a finalement fait exploser le parti républicain. Résultat, Obama est le seul chef d'État occidental à avoir été réélu malgré la crise. Voilà, c'était le video de Black Co mis en image de Julien Graff. Xavier Mangy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la manif pour tous. Bras droit de Frigide Bargeau. Bienvenue parmi nous. Voilà. Alors, vous vous êtes fait connaître en fait par une phrase dont vous allez nous donner le sens. Dire que tous les homos ont pour seul instinct leur orientation sexuelle, c'est la ligne qui était défendue par un homme que l'Allemagne a bien connue à partir de 1933 et c'est la ligne que François Hollande défend aujourd'hui. Donc vous avez comparé Hollande à Hitler en gros. Je fais une analogie et c'est vrai. Quand on nous explique depuis le 16 juillet exactement avec un discours de Jean-Marc Ayrault qu'il faut ouvrir ce projet de loi parce que c'est une volonté unanime, c'est ce qu'avait dit Jean-Marc Ayrault, unanime de la communauté homosexuelle, c'est dire que tous les homosexuels pensent pareil et que les homosexuels pensent en tant qu'homosexuels. c'est dire qu'ils n'ont pas aucun sens de réflexion. Et après j'ai présenté mes excuses au président de la République si j'avais pu le choquer. Si j'avais pensé que François Hollande gouvernait de la même façon qu'Adolf Hitler, ce ne serait pas une manifestation pacifique que nous aurions organisée mais la résistance. Oui, bon ben voilà, vous vous êtes expliqué, c'est très bien. Alors donc, depuis mardi dernier, le texte de loi sur le mariage homosexuel a été adopté par l'Assemblée. Mais pour l'instant, la colère de Dieu ne s'est pas encore abattue sur nous. J'imagine que c'est une affaire de quelques jours mais bon, pour le moment, en tous les cas, on est tranquille. En tout cas... Dans deux ou trois ans, on ne parlera plus. Peut-être dans un an, peut-être que ce sera fini. Ben oui. Moi, j'espère quand même qu'on puisse faire changer ce projet de loi qui est divise tellement par l'union civile et l'ouverture des droits éducatifs. Si tu as compris, tu es homosexuel et tu es contre le mariage. Voilà. Tout à fait. Ben oui, il y en a. D'accord. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que... Mais t'as qu'à pas te marier et puis c'est tout. C'est ça, c'est que pourquoi on parle de libre-arbitre, pourquoi l'enlever aux autres, en fait ? Oui, c'est ça. Que les autres aient le droit de se marier. Qu'est-ce que ça vous enlève à vous, en fait, dans cette loi ? Je ne comprends pas. Il me dérange que demain, la loi puisse dire qu'un enfant est né de deux hommes ou de deux femmes. Voilà, ben oui, on peut être homosexuel et contre le mariage homo. Vous, vous êtes contre contre le mariage homo, embrassez-vous. Non, mais embrassez-vous. Non, mais... Attendez, vous avez quand même une communauté d'esprit, là. Je crois que c'est une très belle démonstration que classer, vouloir classer les Français qui seraient ceci ou cela dans telle ou telle catégorie, non. Un citoyen, il se prononce en toute liberté et on n'a pas enfermé les gens dans des catégories. Oui, c'est un peu ce qu'il regrette, Xavier. Oui, oui. C'est une rencontre. Maintenant, je respecte l'amour que deux hommes et deux femmes peuvent se témoigner et puisque c'est la loi de la République, eh bien, je l'appliquerai moi-même dans la cinquième ville de France. Et voilà. Karine ? Je trouve que pour l'adoption des enfants par les homos, il y a une hypocrisie monstrueuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, avant, on avait le droit quand on était célibataire d'adopter. Donc, je connais plein d'homosexuels qui cachaient leur conjoint, notamment, même après 20 ans de vie commune et qui avaient le droit d'adopter un enfant. Là, on ne disait pas il faut une mère et un père puisqu'on a le droit d'adopter seul. Et tout d'un coup, parce qu'il y a un couple, des gens du même sexe qui sont ensemble de façon pérenne pendant 20 ans, on va leur refuser cette adoption-là. C'est la porte ouverte à toute l'hypocrisie qui se passe en ce moment. Donc, dans ces cas-là, manifester aussi pour que les célibataires n'adoptent pas un enfant puisqu'il faut une mère et un père. Et voilà. Cette question de l'adoption par les célibataires, ce principe est arrivé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale quand il y avait des quantités d'orphelins de guerre. Et vous me parlez de personnes qui sont en couple depuis des années et qui se sont fait passer pour ces célibataires pour pouvoir adopter. J'en connais plein. C'est tricher. C'est tricher pour avoir un enfant. En France, c'est pas bien. C'est tricher pour avoir un enfant. C'est mentir. C'est mentir pour avoir un enfant. Et l'enfant n'est pas un... Mais c'est actuel depuis effectivement plus de 40 ans. Et personne n'est dans ce descendu dans la rue. Tous les enfants, et j'ai eu cette chance et je pense que c'est la chance que la loi doit garantir à tout enfant, c'est d'avoir un père et une mère. Et alors, quand ton mari meurt, on te met à la das ? On met ton enfant à la das ? Mais absolument pas. Mais il sait... Mais il sait... Mais il sait... Mais il sait qui a été son père. Mais là aussi, on sait. Avec la procréation médicale assistée qui arrive, avec l'agestation pour autrui qui arrive... Eh ben on sait. Ah bon ? Ah ben oui, on connaît le donneur d'ovocytes, on connaît la mère porteuse, on connaît le donneur de sperme. PMA, c'est le don de sperme. Et le don de sperme est anonyme. Et le don de sperme est anonyme. Donc on ne connaît pas le père. C'est pas vrai. Aux Etats-Unis, je suis désolée. On est en France. On est en France. Le don de sperme est anonyme. Aujourd'hui, il n'y a que les riches qui peuvent le faire. Le don de sperme est anonyme. Le garçon homosexuel qui va aux Etats-Unis, qui dépense 150 000 dollars, il sait son sperme, il connaît la donneuse d'ovocytes, il connaît la mère porteuse, on sait très bien d'où vient chaque cellule. Et je suis désolée, l'enfant vient de l'amour du corps de la femme. Quel rapport ? Partout où la gestation pour autrui est possible, en Inde, aux Etats-Unis, nous avons des femmes qui sont dans une situation de détresse économique profonde. C'est comme la prostitution. On en aura toujours de toute façon. Mais oui, mais justement, Najat Vallaud-Belkacem qui se bat contre la prostitution pour que les femmes arrêtent de louer leur vagin, défend la gestation pour autrui pour que demain, des femmes louent leurs utérus. Allez voir les mères porteuses américaines. Je suis désolée, on est bien loin de la prostitution. Elles continuent à avoir une relation avec les enfants auxquels elles ont donné la vie ou louer leur vente, si vous voulez. Elles le vivent très, très bien. Donc, il faut arrêter tout ça. Alors, Gisbert, maintenant, Gisbert, attendez. Alors, c'est clair qu'on voit très bien que ce n'est pas tout noir, tout blanc, cette histoire. On voit bien qu'on est tous un petit peu partagés. Ce qui m'a un peu effrayé pendant toute cette histoire, c'était l'hystérie, la violence. La vérité n'est pas d'un côté ou de l'autre, même si on sait que de toute façon, il y a un certain sens de l'histoire et qui va dans une direction et pas dans l'autre. Mais en même temps, on a le droit d'en discuter. Alors, au-delà de toutes ces péripéties, le vrai mariage, en fait, c'est le mariage entre l'UMP et l'UFN. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les patrons de l'UMP parce qu'ils avaient un peu peur. Mais enfin, il y a quand même pas mal de militants de l'UMP qui étaient là avec des militants d'UFN et tout le monde défilait bras-dessus, bras-dessous. Tout ce que cette affaire a révélé, excellente éditoriale de Blacco, comme d'habitude. comme ça, qui est en train d'apparaître à la droite, enfin, qui est en train de pousser sur le dos de l'UMP. Quand même, il y a des dirigeants. C'est le Tea Party. À Copé et autres qui jouent ça quand même et qui finalement va rendre la droite à un moment donné, qui risque de la rendre inéligible. C'est-à-dire ce qui se passe aux Etats-Unis où effectivement, le pauvre candidat républicain, de toute façon, il était battu d'avance avec ses épines dans le pied, ses boulets qui traînaient au pied du Tea Party. Est-ce que vous n'avez pas peur que finalement, maintenant, on est en France antipartiste qui fait atomiser, ça va faire exploser la droite et Hollande, Hollande, pépère, il va être réélu en 2017. Et voilà. Je vais vous dire pourquoi absolument pas parce que je n'ai jamais vu dans l'histoire politique de ces 30-40 dernières années un phénomène de société qui quelquefois a fait descendre beaucoup de gens dans la rue, générer de manière durable des mouvements qui ont déséquilibré la vie politique de notre pays. C'est un phénomène éphémère. Il y a d'autres actualités qui vont reprendre le dessus et tout cela... C'est chômage. C'est pas mal. Mais permettez-moi de vous dire une chose, Syrie. Réveillez-vous. Moi ? Oui. Laisse tomber. Réveillez-vous. Non, non. Il est trop vieux. Réveillez-vous. Tout le monde se met à la remorque au fond de ce qu'a formidablement réussi le gouvernement. C'est-à-dire, on met un texte, on débat l'Assemblée nationale qui fait descendre des Français dans la rue et pendant ce temps, on oublie l'affaire Cahuzac. On oublie que le pays est en récession. Mais c'est un artiste et vous avez contribué à ce qu'on oublie tout cela en ramenant toujours le débat sur un sujet qui au fond est la dernière des préoccupations des Français aujourd'hui. Alors, pourquoi votre amie Frigide dit-elle qu'elle veut se présenter soit aux municipales soit aux européennes ? Il y a bien une volonté de Tea Party là-derrière quand même. Il n'y a pas une volonté de Tea Party, il y a une volonté de faire entendre cette voix, notamment du mouvement qu'elle a créé mais qui est passé un peu sous silence puisqu'il a été créé quelques mois. le Tea Party à l'époque aux États-Unis, quand ils sont partis, ils sont partis comme ça en disant, voilà, et ils sont partis contre la politique, contre les politiques traditionnelles. Ce n'est même pas contre les politiques traditionnelles. Elle a créé un mouvement avant la Manif pour tous qui fait que son mouvement était totalement caché qui s'appelle l'humanité durable. L'humain doit être au cœur de la politique. Ce n'est plus le cas. Il n'y a pas d'un politique qui dise le contraire en France aujourd'hui, franchement. Il n'y en a pas un qui dise le contraire mais il n'y en a pas un qui fasse en sorte que ça soit le cas. Donc on peut se poser la question. Vous n'êtes pas d'accord vous, Karine ? Je trouve qu'avoir la prétention de vouloir défendre l'humanité, c'est un peu barré déjà. C'est pas ce que j'ai dit. C'est peut-être par jour. Si, si, vous l'avez dit, elle veut défendre l'humanité. Je trouve que c'est un petit peu prétentieux quand même. Ensuite, je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse. On ne peut pas dire que le mariage pour tous était une stratégie du gouvernement pour ne pas qu'on parle des autres affaires. Je ne pense pas qu'on est passé sous silence l'affaire Cahuzac ou d'autres problèmes sociaux. On n'en parle pas moins. Moi, franchement, je trouve qu'il est très bon. Il y a juste un truc qui me rend heureux. Mais mariez-vous les mecs ! Je n'ai pas fini. Il y a juste un truc qui me rend malheureux. Je sens qu'il a mis très en colère Karine et ça... On reconnaît l'étéo. On est bon, là ! On est bon. Bien. Xavier, merci d'avoir été avec nous. Kéron, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Karine Lemarchand, de Christian Estrosi, de Franz Olivier Gisbert. Et nous accueillons nos invités du samedi 20h ce soir, Sophie et Manon. chez Manon. Alors, Sophie et Manon, bonsoir. Vous êtes mère et fille depuis 18 ans. En tout cas, c'est ce que dit votre livret de famille. Mais il y a 9 ans, un test ADN vous a révélé l'impensable. Vous n'avez, en réalité, aucun gène commun. Et pour cause, à votre naissance, Manon, vous avez été échangé avec un autre bébé. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et j'accueille maintenant Gaspard Proust pour elle est pas belle la vie. Dictons salafiste du jour. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, porte la burqa qu'il te plaît. Alors oui, il y a une chose, il y a Claude Bartholone qui a reçu des menaces adressées au président de la Douma de la République Socialiste et Soviétique. je tiens à dire que ce n'est pas de moi, même si je compte, bien entendu, porter plainte pour plagiat. Mariage gay toujours. Alors tu connais la dernière blague de... C'est un député qui fait les marchés le dimanche et il dit aux gens mais vous savez, on fait vraiment tout pour lutter contre le chômage et tout. Et l'électeur qui répond occupez-vous plutôt du mariage gay. Donc la France est le 14e pays au monde à adopter le mariage gay. Ce qui signifie quand même que 200 pays ne l'ont pas adopté. C'est cool, hein ? On va enfin pouvoir être de gauche et traiter le tiers-monde derrière elle. Alors, ça a conduit à l'expression d'une certaine rancœur. Je veux dire, c'est le printemps des groupuscules d'extrême droite paraît-il. Au lieu de les stigmatiser, il serait peut-être temps de leur dire la vérité. On sait bien qu'Eva Brown, c'était pour la galerie. Si le mariage gay existait, en 40, Adolphe et Rudolf seraient sans doute les grands-pères comblés d'un petit Galliano. On en parlait tout à l'heure de Fugite Barjot insultée. C'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a couché avec un boche. C'était très violent. Moi, je pensais qu'ils allaient la tondre. Cela dit, c'est une comparaison un peu malheureuse. Si à la Libération, tous les collabos s'étaient fait tondre par des gays, ils auraient sans doute eu un peu plus de style. Je me disais, j'avais une question. Si la droite revient au pouvoir et qu'elle abroge la loi, les couples qui seront passés entre les gouttes et qui auront adopté les gamins seront considérés comme des collecteurs ? On va les retrouver sur Ebay. Vent gamin d'occasion, pré-abolition mariage gay, sens esthétique pré-maché, Oedipe à l'état neuf. Notre truc, c'est que ma copine veut adopter en ce moment. Moi, j'ai dit oui à condition que l'enfant vienne d'un couple gay. C'est beaucoup plus simple. Au gamin, je pourrais toujours lui dire si tu savais d'où tu venais, tu la fermerais un peu. Mais moi, ce qui me gêne avec cette loi, c'est qu'elle n'ouvre pas de nouveaux droits aux hétérosexuels. Oui. Moi aussi, comme les couples homos, je veux accéder à une sexualité où on n'a pas besoin de se préoccuper de la contraception. Puisque les homos peuvent avoir des gosses sans faire l'amour, je revendique le droit de ne pas en avoir en le faisant. Égalité, égalité, égalité. Pour dire la vérité, moi, je trouve ces manifs assez belles. Pour une fois, que les gens ne manifestent pas pour des questions de fric. C'est quand même... La droite manifeste pour des acquis métaphysiques, la gauche pour des acquis matériels. Chacun se bat pour ce qui lui manque. De toute façon, cette histoire, il faut être clair. Un enfant n'a pas besoin d'un papa et d'une maman. Non, il a besoin de deux adultes. Donc, deux papas. Internationale. Attentat contre l'ambassade de France en Libye. Alors, ils commencent à s'internationaliser, les Corses. Sans prendre à la résidence d'été de BHL. S'il vous plaît. Boston. Alors, on a retrouvé les auteurs. C'est Djokhar Tsarnaev, l'inventeur du triathlon moderne. On commence par un marathon, on continue par une traque en voiture, on termine dans un bateau. Non, le type, il a terminé dans un sale état. Il cligne des yeux pour donner ses réponses tellement il est abîmé. Après, le scaphandre et le papillon, l'intubé et le kebab. Alors, il paraît que c'est la faute de son frère. Le frère s'est radicalisé au Daguestan. Enfin, tu m'étonnes. Rien que le nom du pays, tu sais qu'il ne va pas revenir avec des cheveux longs et les lunettes à la John Lennon. Football. Le Bayern écrase le Barça Dortmund écrase le Réal. La finale aura lieu à Wembley pour une fois que les Allemands vont atterrir en Angleterre. Certes, les Allemands ont moins de chômage, plus de croissance, mais est-ce qu'on peut vraiment admirer un peuple qui idolâtre Franck Ribéry ? Culture. Un tribunal a décidé que les participants de l'île de la Tentation ne seront pas des artistes interprètes. Ah bon ? Donc, les conneries qu'ils racontent, c'est vraiment eux. C'est tout le génie des participants de la télé-réalité engagés des frais d'avocat pour faire reconnaître par un tribunal qu'ils sont fondamentalement débiles. Justice. Le syndicat de la magistrature a un mur des cons. Ouais. Tu vois, c'est un peu le Facebook à la française, tout ça. Alors, sur ce mur sont affichées des photos de personnalités essentiellement droites. Bon. Le syndicat s'est défendu en disant les blagues des uns n'engagent pas les décisions des autres. C'est vrai. En dehors des murs du tribunal, les juges de Nuremberg étaient très connus pour leur humour antisémite. Bonne nouvelle ? Non. Plutôt un message santé. Dans le Vaucluse, il y a un père de famille qui a coupé le sexe de son enfant. Bon. Voir ou circoncire, il faut choisir. Alors, pas belle la vie ? Vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Léthérien et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Sophie et Manon-Serrano, rebonsoir. Bonsoir. Alors, Sophie, vous êtes née le 7 novembre 1975 à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Oui. Père boxeur en fin de carrière qui enchaîne les petits boulots. Mère commerçante, elle avait un banc de légumes sur les marchés. Voilà. Alors, à l'adolescence, vous découvrez une passion pour l'équitation mais vous êtes obligé d'arrêter pour raisons financières ce qui vous peine beaucoup. Heureusement, une amie de la famille possède des chevaux dans un petit village de l'arrière-pays Grassois et c'est là quand vous allez voir votre ponette que vous rencontrez votre premier amour. C'est ça, exactement. Vous avez 16 ans à l'époque mais vous comprenez tout de suite que ça ne sera pas une amourette de lycée. C'est sérieux. Je suis tombée amoureuse. Oui ? Oui, vraiment. Et puis j'étais prête à faire ma vie de famille, à fonder une famille. Alors là, vous quittez Gras et vous installez dans ce village pour fonder votre famille et vous venez de fêter vos 18 ans lorsque vous tombez enceinte. Et ce n'est pas un accident, c'est un enfant voulu, vraiment. J'étais ravie d'avoir un enfant. Oui. Le 4 juillet 1994, vous accouchez dans une clinique de Laboca à Cannes d'une petite fille que vous appelez Manon. Oui. L'accouchement ne pose pas de problème. Aucun. Mais Manon développe une jeunisse. Alors ce n'est pas rare la jeunisse pour les... Non, c'est très fréquent. Oui. Il suffit de les placer sous les rayons en fait. Voilà. En fait, on fait de la photothérapie. C'est ça. C'est une lampe bleue qui fait que le corps génère une hormone qui combat le jeunissement de la peau. Et là, à cause de ces longues séances de photothérapie jour et nuit, plus les soins prodigués par les puréquiltrices, plus évidemment les visites de la famille. Vous êtes un peu dépossédée de Manon à ce moment-là. En plus, la clinique offrait un service donc de garder les bébés la nuit pour que les mamans se reposent. Donc je ne l'avais pas la nuit. Et étant mon premier enfant, c'est vrai que je ne donnais pas le bain. Je ne la changeais pas vraiment. C'est eux qui me montraient. Alors le jour du départ de la clinique, vous trouvez votre fille un peu différente. Oui. Vous dites, elle a quand même plus de cheveux qu'avant. Oui. Et là, la puéricultrice à qui vous posez la question vous dit, mais ça, c'est la lampe. C'est la lampe bleue qui fait pousser les cheveux. Exactement. Donc bon, vous partez avec Manon qui a plus de cheveux qu'avant le traitement. Mais bon, voilà. Vers l'âge de 1 an, Manon présente des caractéristiques physiques assez troublantes. Cheveux frisés, peau mat. C'est ça. Je suis d'origine espagnole. Dans ma famille, on a des personnes mat, d'autres personnes frisées. Oui. Ça ne me choque pas plus que ça. Alors, le père, lui, ne pose aucune question, mais évidemment, dans le village, la rumeur commence à bruisser. On dit, Sophie, que vous avez été infidèle. Voilà. Et je lui ferai assumer l'enfant d'un autre. Voilà. Mais en fait, vous ne savez pas trop quoi faire contre ces rumeurs parce que vous, vous savez que vous n'avez pas fauté. Donc, c'est compliqué. Et puis, c'est très salissant. C'est insultant. Oui. Et puis, un jour, le père commence à se poser la question aussi parce qu'à force d'entendre ces rumeurs, il se dit, et si c'était vrai ? Ça lui a mis le doute. Et voilà. Et là, le poison de la rumeur commence à faire vaciller votre couple. Oui. Oui, parce que le fait qu'il doute de ma fidélité, je le prends mal, en fait. Pour moi, c'est insultant. donc ça crée des conflits et lui n'arrive pas à développer de lien paternel avec sa fille. Donc, ça aussi, c'est un peu source de conflit. C'est très compliqué parce que vous dites que vous êtes à 100% amoureuse de lui. Vous l'aimez toujours autant. Ah oui. Mais il se détache de vous progressivement et Manon a deux ans quand vous vous séparez. Voilà. Alors, Manon, évidemment, vous découvrirez la cruauté des adultes assez tôt à travers les mots de leurs enfants. Dans la cour de récréation, on vous dit que vous êtes la fille du facteur ou l'arabe. C'est les enfants qui répètent bêtement sans savoir. Oui. Alors, vous décidez de quitter le village. Vous allez habiter dans un autre village. Oui. Mais ça ne change pas grand-chose. De village en village, tout le monde se connaît. Donc, oui, la rumeur suit. Alors, évidemment, l'époque la plus douloureuse, Manon, vous avez 4 ans. Au-delà des railleries, c'est quand finalement vous découvrez l'absence d'un père. Vous dites je ne le voyais jamais, il ne donnait pas de nouvelles, je n'ai aucun souvenir de lui. J'en souffrais bien plus parce que je n'avais pas de père et je n'avais qu'une mère et moi, j'avais tous mes amis à côté de moi qui avaient papa et maman à la maison. Moi, je rentrais, je n'avais que maman. Alors finalement, Sophie, 5 ans après votre divorce, donc, vous refaites votre vie avec un autre homme et vous aurez d'ailleurs deux autres enfants. Tout aurait pu en rester là, finalement, dans cette espèce de doute. Mais en 2001, votre ex décide de lancer une procédure de contestation en paternité parce que quand même, ça le travaille. Il fallait qu'il se donne une réponse. Il devait avoir mauvaise conscience, je pense. À la fois, je suis soulagée qu'il le fasse parce que je me dis on va lever le doute une fois pour toutes et bon, peut-être grâce à ça, il recréera un lien avec notre enfant. Alors, ce n'est que 3 ans plus tard que vous aurez les résultats sur l'administration française et un jour, vous êtes convoquée donc chez votre avocat qui vous dit votre ex-conjoint n'est pas le père parce que vous n'êtes pas la mère. C'est exactement ça, oui. Le choc. Le choc. J'ai eu peur pour Manon parce que je me suis dit donc à l'adoption de parents comment ils vont réagir est-ce qu'ils vont vouloir la récupérer et qu'est-ce qu'est devenu mon bébé ? Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle n'est pas elle n'est pas décédée ? Enfin, je me suis imaginée le pire, oui. Et vous, Manon, vous l'avez pris comment ? C'est un choc. Ça tétanise et j'ai eu la plus grande peur de ma vie c'est d'être séparée de ma maman parce que pour moi c'est celle qui m'a élevée depuis 9 ans qui s'est toujours occupée de moi donc la plus grande peur de ma vie, oui. Là, Sophie, la seule façon pour vous pour déclencher une enquête de gendarmerie c'est de porter plainte. Oui. Pas d'autre solution. Donc 3 mois plus tard, en fait, vous avez la réponse à cet énigme. En fait, pendant les séances de photothérapie contre la jeunisse à la clinique, 2 bébés étaient dans le même berceau et ils n'avaient pas de bracelet. Voilà. Et en plus de ça, l'auxiliaire qui était de garde cette nuit-là était une femme psychologiquement déséquilibrée, je dirais, et qui prenait de l'alcool sur le lieu de travail. Oui, elle dira j'étais dépressive, j'étais alcoolique. C'est ça. Mon état de l'époque peut expliquer cette confusion. Donc on comprend bien comment ça s'est passé. C'est normal. Vous découvrirez que l'autre maman, quand elle avait dit pourquoi mon enfant a moins de cheveux, parce que la vôtre en avait plus, on vous a dit c'est la lampe, mais elle, quand elle a dit ma fille a moins de cheveux, on lui a dit c'est la lampe. C'est la lampe qui fait tomber les cheveux. Donc la même explication. Ça, on l'a découvert dans le rapport puisqu'à l'époque, quand ils nous ont posé ces questions-là, on ne se connaissait pas encore. Oui. Ensuite, vous rencontrez l'autre famille. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous vous rencontrez avec les autres, donc avec votre fille biologique. Et là, c'est un mélange terrible d'émotions, de tristesse, d'amour, de gêne, enfin, des sentiments positifs, de sentiments négatifs. C'est vraiment un mélange, oui, de retrouvailles et à la fois de gêne et de malaise parce que je suis face à une petite fille qui a 10 ans pour qui je suis une inconnue et qui est une inconnue pour moi aussi. Et c'est votre fille. Mais c'est ma fille, oui. Vous l'avez vécu comment, vous, cette rencontre ? Pareil, un mélange de sentiments. Je me suis retrouvée face à des personnes qui me ressemblaient en qui je me retrouvais physiquement mais que je ne connaissais pas du tout et qu'ils étaient des inconnus pour moi donc c'était de la joie et de la peur en même temps. Alors ce qu'il faut dire c'est que l'autre famille est réunionnaise donc la mère est blanche, le père a la peau mate donc voilà, ça explique tout ça. Le plus dur, Sophie, c'est au moment de partir parce que vous voulez partir avec les deux filles. Bah oui. Celle que vous aimez qui est votre fille et puis celle qui est votre fille biologique et vous êtes obligée d'en laisser une. Bah c'est le déchirement. Je viens de la retrouver et je dois partir sans elle. Mais parce que vous l'aimez cette fille que vous ne connaissez pas ? Bien sûr, instinctivement. Du jour où j'ai su qu'elle existait, je l'ai aimée instinctivement. Alors les deux familles resteront en contact pendant un an mais les différences finiront par étouffer les ressemblances au bout d'un moment où vous ne voyez plus. On n'a pas vraiment lié d'affinité en fait. Et puis c'est tellement difficile de se positionner autant pour l'un que pour l'autre dans nos familles. On n'arrive pas à se faire sa place comme il y a déjà une maman. Il ne peut pas y avoir une deuxième maman. Commence alors pour vous deux une période de profonde dépression. Oui. Vous, à ce moment-là, vous devenez assez agressive, assez colérique. Ben oui, je suis rentrée dans une période très dure. Normal. J'ai commencé à être méchante. Gratuitement envers les autres. Envers tout le monde sauf ma mère. Vous en voulez à la terre entière de ce qui vous arrive. J'avais une dent contre le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, l'affaire n'est pas réglée au plan juridique. C'est très grave. Des négligences en plus qui auraient pu être évitées, je pense, s'ils avaient surveillé de plus près leur personnel. Il suffit de mettre des bracelets aux enfants, ce qu'on fait dans toutes les maternités. Il y a vraiment un manque de conscience professionnelle énorme. Sur le plan juridique, ce n'est pas réglé, mais sur le plan affectif, c'est réglé. Parce que vous dites même que cette affaire nous a rapprochés toutes les deux. Quand on a eu très peur de perdre son enfant, je pense que c'est là qu'on se rend compte à quel point on l'aime. Oui. et cette histoire m'a fait percuter à quel point j'aime Manon et donc ça a cimenté mon amour. Bien sûr, à partir de là, vous avez une relation encore plus fusionnelle. Et vous, Manon, vous dites, pour rien au monde, je changerai de famille. Ah non, pas du tout. Vous l'aimez, Sophie ? Ah oui, c'est ma maman. J'aime de tout mon cœur. Je pourrais tout faire pour elle. C'est tout pour moi. Et vos frères, vous les aimez ? Ah oui, c'est... La famille avec qui j'ai grandi, c'est ma famille. C'est peut-être pas mon sang, mais c'est tout mon cœur. C'est ma vie, c'est mon souffle. Oui, c'est beau. Et votre ex ? Mon ex. Mon ex, il a disparu. Ah, il a complètement disparu ? Oui. Oui. Bon, il a eu sa réponse. Donc, n'étant pas le père biologique de Manon, il a contesté sa paternité et puis a poursuivi sa vie. C'est une histoire incroyable, non, Karine ? C'est fou. Oui. Justement, on parle beaucoup d'adoption en ce moment. Exactement. On parle beaucoup de famille recomposée. Voilà l'exemple même de gens qui ne sont pas du même sang et qui s'aiment d'une façon filiale. Et elle n'a pas eu un papa et une maman. Non. Non, j'ai eu qu'une maman. Et tu vas très bien. Et très bien, oui. Cette histoire est magnifique parce qu'elle démontre qu'au fond, la transmission de l'amour, c'est plus fort que la filiation elle-même. Voilà. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous êtes merveilleuses toutes les deux. Et voilà, c'est un mec de l'UMP qui vous dit ça. Mais ce sera le mot de la fin. Christian Estrosi, mesdames, messieurs. Salut les terriens ! Voilà, c'était Salut les terriens. Votre talk du samedi avec Karine Lemarchand pour l'amour et tout près chez Philippe Reyk. Christian Estrosi, député-maire de l'UMP des Alparitimes. Pour fils, Denis, aux éditions du Rocher. Grande-Solidier Gisler, pour la cuisinière, diner, chez Gallimard. Sacré, sacré bouquin. Kéron, sur scène à l'Européen avec son spectacle Libre éducation. Xavier Bongibaud, porte-parole de la Manu pour tous. Et Sophie et Manon Zerano, merci de votre témoignage. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.